Ah les amis, je suis désolé de venir péter l'ambiance, parce que c'est vrai que tout le monde s'enjaille sur Beetlejuice, mais il faut bien que quelqu'un vous dise la vérité. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler de Beetlejuice, Beetlejuice, la suite de Beetlejuice, donc je l'ai dit trois fois, j'espère qu'il ne va pas arriver pendant la vidéo pour me canner, j'espère que je ne vais pas me retrouver coincé dans une maquette dans l'au-delà, toujours réalisé par Tim Burton, 36 ans après le premier opus, on avait de quoi avoir peur franchement. Bon certes, le casting d'origine, en partie, en grande partie, est toujours là, il y a toujours Michael Keaton dans le rôle de Beetlejuice, mais bon, Tim Burton, ça fait un petit moment qu'il fait de la daube, on ne va pas se mentir, depuis, allez, Alice au Pays des Merveilles, il a cédé aux sirènes hollywoodiennes du numérique, et on a perdu tout ce qu'il faisait, la saveur de son travail artisanal à la main, quoi, allez, revient aux affaires, et quand on découvre le trailer du nouveau Beetlejuice, on est rassuré, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de practical, on voit qu'il y a beaucoup de choses à la main, justement, comme à l'ancienne. Donc, bon, il y a des critiques qui arrivent, qui sont assez positives, même plutôt très positives dans l'ensemble, j'y vais, donc pas à reculons, je me dis que, allez, ça va être une bonne surprise, parce que, bah ouais, je l'aime toujours, ce petit Tim, hein, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Il a bercé mon adolescence, mais il faut que quelqu'un vous dise la vérité, les enfants, parce que, ouais, il y a des super bonnes critiques, à gauche, à droite, tu vois, je vois mes collègues youtubeurs, c'est pareil, hein, ils sont là, ouais, Tim Burton a fait un bon film, ceci, cela, bah, en réalité, pas vraiment, pas vraiment, là, ça a dégonflé un petit peu, non, alors oui, il y a des qualités, oui, déjà, c'est fait à l'ancienne, on va dire, pour 80% des choses, il y a des décors en dur, qui jouent avec le trompe-l'œil, etc., il y a, effectivement, des animatroniques, il y a des acteurs dans des costumes, donc, oui, ça a un certain charme, franchement, c'est plutôt bien, oui, il y a Danny Elfman, qui refait la musique, c'est cool, même s'il est beaucoup moins en forme qu'avant, et que cette musique-là est beaucoup moins inspirée que le premier, et qu'à un moment donné, aussi, il craque complètement, et il te met la musique de Pino Donagio, de Carrie, mais, je veux dire, la musique, quoi, dans une scène, vers la fin, et derrière, je fais, ouais, pourquoi ? Pourquoi ? Enfin, c'est très, très bizarre, et, en fait, ce film est très, très bizarre, c'est-à-dire qu'il y a, ouais, je sais, je sais pas, un milkshake, voilà, d'influences, divers et variés, il essaye tout, quelque part, c'est une sorte de peau pourrie, comme ça, d'influences, sauf que, ça a un peu, ni queue, ni tête. Le premier Beetlejuice, il était très clair, je veux dire, les règles de l'univers, bon, ça partait un peu en vrille, mais, en tout cas, on comprenait vraiment tout, et au bout de 20 minutes, on était dedans. Au bout de 10 minutes, les personnages principaux, ils étaient morts, etc., et voilà, il y avait Beetlejuice, bon, c'était clair, limpide. Ici, comme ils essayent de surfer sur la nostalgie et, en même temps, de plaire à la nouvelle génération, d'ailleurs, dans la salle, il y avait énormément de jeunes, voilà, de petits gars, de petites nanas aux cheveux bleus, habillés en Tim Burton, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ? Pourquoi ça cartonne chez les jeunes ? J'ai raté un truc, Beetlejuice, c'est pas un personnage qui me semblait si culte que ça, et en fait, j'avais oublié, c'est Jenna Ortega, en fait, bah oui, évidemment, c'est elle qui draine la nouvelle génération. Donc ouais, il a bien visé, franchement, Tim Burton, et là, avec un titre pareil, Beetlejuice, Beetlejuice, tu sais que tu vas avoir le Beetlejuice, 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 dans pas longtemps, d'autant que ça cartonne ! Ça a déjà fait 100 millions, plus de 110 millions, alors que le week-end n'était même pas terminé, c'est le plus gros score d'un film de Tim Burton depuis des années, le deuxième plus gros de sa carrière, c'est hallucinant ! Donc ouais, on va se manger du Beetlejuice ! Michael Keaton, bah c'est un superbe acteur, franchement, et il s'amuse, et d'ailleurs, tous les autres acteurs s'amusent, soit Winona Ryder, Monica Bellucci, tu sens, bah ouais, qu'ils essayent, franchement, de nous communiquer leur plaisir, parce que je pense que le tournage a été un plaisir, mais le gros gros problème, c'est le scénario, les enfants ! Alors tout le reste, c'est bien, franchement, mais le scénar, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça part dans toutes les directions, mais dans toutes les directions, et au bout de 40 minutes, mais t'as vraiment exposition sur exposition sur exposition sur exposition, tu n'en peux plus, et tu commences à regarder ta montre, tu commences à t'endormir, mais vraiment, et c'est pas du tout clair, et c'est pas du tout limpide, et les règles de l'univers, elles sont, mais alors, abracadabrantesques, c'est un peu ta gueule, c'est magique, ils font absolument ce qu'ils veulent, et du coup, toi, t'es un peu désarçonné, et très franchement, il n'y a pas d'émotion, très franchement, les mecs qui sont là, les Willem Dafoe et compagnie, servent quasiment à rien, ils traversent un peu le film à la manière de Monica Bellucci, comme ça, justement, qui est, vous savez, des plans à la Spike Lee, comme ça, elle est sur roulette, quelque part, filmée en gros plan, on a l'impression qu'elle vole quelque part, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, les personnages, ils survolent le récit, ils ne sont jamais vraiment y tombés, il n'y a aucune implication émotionnelle, quasiment, en réalité, il aurait fallu couper, je pense, tous les personnages qu'on a essayé de te ramener par nostalgie, il aurait fallu garder Beetlejuice, Winona Ryder, et donc sa fille, Jenna Ortega, et voilà, et t'avais un film, et c'était cool, elle voulait rechercher son père, voilà, ça parlait du deuil, parce que c'est un film qui parle du deuil, pourquoi pas, c'était cool, sauf que non, ils ont mis de la chantilly, du sucre, voilà, enrobés de trucs partout, histoire de faire plaisir à tout le monde, et finalement, on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement indigeste, mais vraiment, on s'ennuie, vraiment, on n'est pas touché, du tout, et c'est très, très problématique, alors, heureusement, c'est, je peux être, ouais, dû à, je ne sais pas, à cette fabrication à l'ancienne, il y a quelques moments de fulgurance, il y a quelques moments, notamment dû à Michael Keaton, qui n'est pas là beaucoup, comme dans le premier, qui est plutôt un rôle secondaire, en réalité, même si, c'est le titre du film, ouais, alors, je vais juste spoiler, entre guillemets, il y a une scène d'accouchement, avec un bébé, par exemple, et là, tu fais, ouais, 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 c'est ça que tu veux voir, et en fait, c'est fou, il y a une autre scène que j'ai bien aimée, aussi, en italien, comme ça, voilà, ils partent dans des directions un petit peu étranges, ils se lâchent un peu, voilà, ils enlèvent le frein à main, et là, c'est cool, mais sinon, tout le reste est méga contrôlé, franchement, tu sens qu'ils n'ont pas envie de se planter, quoi, ça a coûté 100 millions de dollars, le truc, je comprends, et donc, ils avancent sur des oeufs, quelque part, alors qu'il aurait fallu péter les cloisons, quoi, c'est dommage, le Soul Train, etc., je ne spoil pas plus que ça, mais ceux qui l'ont vu, ils comprendront de quoi je parle, c'était une super bonne idée, c'était un très bel hommage, mais voilà, ça ne décolle jamais vraiment, et c'est quand même ultra problématique, parce que, ouais, on a envie d'être transporté, on a envie d'être ému, on a envie d'être touché, on a envie de rigoler, c'est pareil, le film, il n'est pas très drôle, en réalité, il y a quelques punchlines qui sont marrantes, il y a quelques moments où tu souris un petit peu ta lèvre, mais non, il n'y a pas le génie, il n'y a pas la folie du premier, je veux dire, revoyez-le, c'est complètement barge, alors oui, ça part dans toutes les directions, comme le deuxième, sauf que, ça fait mouche à chaque fois, là c'est pareil, il te ressort une scène de comédie musicale, sauf qu'on dirait qu'il en a peur, et il y a même une réplique de Keaton qui dit, la petite scène de comédie musicale, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin que tu surlignes les idées, et la musique utilisée, c'est pareil, c'était complètement culte, dans le premier, tu avais la musique dans la tête, ça te restait à vie, là, les musiques utilisées, tu vas les oublier, donc, ils essayent vraiment, franchement, et je pense que c'est fait avec sincérité, je pense, comme je vous dis, que les acteurs se sont amusés, du coup, il y a quelque chose qui transpire du film, qui fait que, je pense, le spectateur ne va pas détester, c'est pas genre un étron sans fin, c'est pas une douleur, c'est pas, voilà, la nostalgie plus plus, mais, dans le gloobibougat de synthèse, etc., donc, il y a vraiment, ouais, un truc qui fait plaisir, revoir ses acteurs, c'est émouvant, Winona Ryder, là, de la revoir, c'est le rôle principal, je veux dire, chez Tim Burton, tout ça, c'est cool, mais putain, on aurait aimé, quoi, on aurait aimé, qui, voilà, qui pète les cloisons, encore une fois, qu'il arrive à retrouver, le souffle qu'il avait, quand il était jeune, mais non, il n'y arrive pas, et donc, le résultat, c'est que c'est un petit peu foireux, quoi, le résultat, c'est que, ouais, on s'ennuie, le résultat, c'est que c'est pas très bon, en réalité, et on va l'oublier, je pense, le truc, donc, vous pouvez toujours y aller, pour vous faire votre propre avis, mais ne vous attendez pas, à un truc incroyable, oubliez peut-être, les critiques positives, voilà, que vous avez entendues, parce que, très sincèrement, je pense que vous allez tomber, un petit peu de votre chaise, quand même, donc, sympathique, je suis pas sûr, décevant, très certainement, et c'est dommage, mais c'est comme ça, on saluera quand même l'effort, Tim Burton, il essaye de revenir, à quelque chose, donc, de plus artisanal, et ça, c'est très louable, et ça fait plaisir, mais, force est de constater, qu'il est encore, une fois de plus, à côté de la plaque, et c'est relou, bon, bref, je vais arrêter, de tirer sur l'ambulance, likez la vidéo, si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la, sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher, le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite, pour de prochaines aventures, ciao ! – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –